La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Nous sommes le 3 mars 2023 et dans l'émission Maurice, c'est la nuit qui se déroule à Paris, Romain, Kader, Sébastien et Benjamin sont présents ce soir pour tenter de trouver la définition du bonheur. Chacun apportera son point de vue et nous la chercherons aussi bien dans le passé de Kader que dans la vie quotidienne de Sébastien à Phoenix en Arizona. A moins que nous la trouvions dans le tumulte de l'organisation des Jeux Olympiques de Paris en 2024, rien n'est moins sûr. Nous vous souhaitons une très agréable écoute. Tiens, justement, Laurent, 46, Miami, Florida, USA. Hello again. Poutine a décoré Steven Seagal, mais tu as omis de dire que M. Macron vient de décerner la Légion d'honneur à Jeff Bezos la semaine dernière. C'est pas mal non plus, non ? Il y a quand même une différence entre Steven Seagal, qui est un comédien formidable, je veux dire, et Jeff Bezos, qui est le mec d'Amazon. Mais c'est vrai, moi c'est pas tant, je ferais pas le parallèle entre Poutine qui décore Steven Seagal, qui doit pas servir à grand chose dans son pays. Et notre président qui décore Jeff Bezos, j'aimerais savoir surtout pourquoi. Pourquoi est-ce que le président fait ça, quoi ? Parce que Jeff Bezos, c'est un personnage incontournable de la vie des Français. Parce que c'est lui qui a créé, bon, il est plus à la tête de la boîte, mais c'est lui qui a créé Amazon et qui en a fait ce que c'est devenu. Mais j'aimerais savoir pourquoi on lui donne la Légion d'honneur. Enfin, quel est le message ? C'est plus en ces termes que je me poserais la question, moi, Laurent. Mais bon. Je lui demanderais, le président. Ah bon, repas ici. Romain, il est à Romagna. Il est toujours là. Gader à 47, il est à 3. Oui. Sébastien à 39, il est à Phoenix. Arizona, Florida. Arizona, USA, pardon. C'est une déformation. Benjamin à 43, il est à Paris. Oui. C'est à toi la main, Benjamin. Oui, bonsoir, merci. J'avais une petite question pour Romain. Je voulais te poser une question si t'arrivais à avoir des petits plaisirs quotidiens. Merci. Ben écoute, ça fait partie de ces philosophies du développement personnel, de cultiver les petits plaisirs quotidiens. Il y en a qui vont même jusqu'à te dire, il faut que tu prennes conscience du chaud qui est sur tes mains quand tu te serres du robinet et que tu as de l'eau chaude sur tes mains. Prends plaisir à avoir de l'eau chaude sur tes mains. Ça fait partie des petits plaisirs du quotidien. Oui, moi j'en ai, mais finalement c'est plaisir du quotidien. C'est quoi en gros, même aller te balader dans Clermont-Ferrand ou à Romagna, tout ça, ça, tu prends du plaisir ou tu... Je suis, j'en ai beaucoup des plaisirs du quotidien. Mais bon, alors moi, c'est pour ça que je suis un petit peu mal à l'aise par rapport à ta question. C'est que je ne suis pas, je ne représente pas la majeure, enfin je ne représente pas l'échantillon global. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui a des addictions et donc du coup qui est dépendant... À l'alcool, à l'alcool, toi ? Ben voilà, l'alcool tient une grande place dans ma vie et du coup j'ai, on va dire, un seuil de degré de satisfaction en termes émotivité, en termes sensations qui est peut-être un peu au-dessus des autres. C'est-à-dire que... Il me manque toujours quelque chose. Quand je passe une bonne soirée avec des gens, quand je change avec eux, c'est cool et tout. On peut même avoir des petites pics entre nous, on peut même avoir, je ne sais pas, des petits échanges coquins avec une fille. Il me manque toujours quelque chose. En gros, tu n'es jamais rassasié. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Et c'est moi qui me suis mis dans ce piège-là. Enfin voilà, je suis déjà appelé, complètement bourré. Oui, mais Romain... Oui, Romain, mais c'est parce que tu t'es mis à la recherche du bonheur absolu. C'est pour ça. C'est peut-être ça. Mais oui. Donc, comme tu t'es mis à la recherche du bonheur absolu, comme ce bonheur absolu, c'est un truc qui est flou, qui ne veut rien dire en fait. Parce que le bonheur, c'est effectivement, quand tu as envie de te laver les mains à l'eau chaude, c'est de sentir l'eau chaude. Quand tu as envie de mettre un peu de sel dans ta purée de carottes, c'est de sentir le sel. C'est ça le bonheur en fait. C'est de réussir à faire ce que... Je conseille aussi un bon steak avec de l'ail et des échelles. Ah oui, on monte d'un cran, là. On monte d'un cran. Mais ce que je veux dire, c'est que... Donc voilà, il y a le bonheur. Le bonheur, c'est tout ça. Le bonheur, c'est un ensemble de petits bonheurs. Et puis, il y a la quête d'un bonheur absolu, qui serait un peu un truc de film, un truc de réalité virtuelle, qui effectivement n'existe pas, puisque l'être humain, il est observateur. Donc quand tu vas te retrouver dans cet hôtel où tout est fabuleux, tu vas te rendre compte que la peinture sur les plaintes n'est pas terrible, et que la troisième personne qui avait au comptoir ne t'a pas regardé. Donc, tu vois... Oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est... Mon péché originel, c'est celui-là. C'est d'avoir cherché le bonheur absolu. Oui, c'est parce que quelqu'un... Du coup, de m'être un petit peu perdu dans les bonheurs artificiels. Non, mais c'est quelqu'un qui t'a fourré ça dans la tête. C'est pas toi. Je sais pas. C'est quelqu'un qui t'a fourré ça dans la tête, comme tout ce que tu nous disais tout à l'heure, je sais pas quoi, tu sers à rien, machin, etc. C'est quelqu'un qui t'a mis ça dans la tête. Il faudrait que tu essaies de savoir qui c'est. Ouais. En tout cas, il y a un bonheur qui me perche autant que tout ce que je peux avoir de manière artificielle, c'est de voir le bonheur de l'autre. Et que ça vienne de moi. Ça, c'est quelque chose qui me rend ultra heureux. À ce moment-là, Romain, tu penses plus à toi. L'important, c'est toi. C'est pas de l'égoïsme ou quoi. Parce qu'aujourd'hui, je pense à moi. C'est de l'égoïsme, forcément. Mais c'est pour ça que je te posais la question. C'est si toi, au quotidien, il y a un truc, tu vois, où t'es rassasié. Il y a quelque chose qui te fait plaisir. Mais que ce soit quelque chose de très simple. Tu vois, c'est pas forcément... Il ne faut pas forcément qu'il soit compliqué, tu vois. Ouais, ouais. Là, je trouve que c'est la plus simple. C'est de ta gueule. C'est de descendre l'avenue Carnot. À Clermont-Carnot. Eh bien, si toi, ça te fait du bien, ça te fait du bien. Voilà. Oui. Tu as raison. Des bonheurs indépendants, finalement. Moi, c'est des bonheurs un petit peu dépendants. C'est toi. Les trucs qui m'emmerdent. Il y a des trucs qui me font chier. Il y a des trucs qui m'angoisse. Mais je commence à comprendre, petit à petit, ce qui peut me faire du bien dans une journée quand je suis très énervé, quand je n'ai pas envie de faire ci, ça, ça. Et je sais que ça, ça va me calmer. Ça va me faire du bien. À toi. C'est tout. Si vous allez voir un naturopathe... Non, mais le sujet du développement personnel au début, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vais l'aborder de manière un peu sceptique. C'est-à-dire, est-ce que cet engouement qu'il y a, qui explose un petit peu en ce moment vis-à-vis du développement personnel, finalement, est positif ? Est-ce que ça n'écarte pas ? Est-ce que c'est par contre-productif ? C'est-à-dire que la personne, à force d'essayer de vouloir être heureuse, à tout prix... Oui, mais ça, pour moi, c'est un truc d'enfant gâté, ça, pour moi. Est-ce que tu es en train de me décrire ? Excuse-moi, je ne me rappelle plus de ton prénom, la personne avec qui je parlais, à l'instant. Benjamin. Benjamin. Ça, c'est des conclusions auxquelles tu es arrivé tout seul, finalement, avec ton expérience de vie. Non, pas du tout. Moi, j'ai plein de soucis, j'ai plein de trucs. Mais il faut avoir des soucis pour pouvoir être bien dans la vie. C'est un souci que tu as rencontré aux conclusions que tu es arrivé à évoluer. Il ne faut pas avoir n'importe quel souci non plus. Romain, pardonne-moi. Moi, je pense que ce n'est que mon avis. Moi, je ne suis pas naturopathe, je ne suis pas ostéopathe, je ne suis pas kiné. C'est trop bien que ça. Mais, en fait, il y a un moment, je pense, que tu comprends qu'il y a des toutes petites choses, tous les jours, mais ça peut être des micro-machins, tu vois, que tu fais tout seul, tu vois, ou pas avec les autres, forcément. Personne qui te dit, ah tiens, il faut absolument faire ça pour que tu sois heureux. Non, tu fais des trucs et tu te dis, putain, c'est marrant, j'aime bien faire ça. Et ça, ça me rend lourd. Ça peut durer dix secondes comme toute une journée. Donc, voilà. Comment tu es parvenu à ces conclusions-là, toi ? Par ton expérience ? Parvenu, moi, je ne suis pas maître en la matière. Mais je me dis, de temps en temps, quand ça ne va pas bien, quand je suis morose, eh bien, je me dis, tiens, moi, j'aime bien faire ça. Je vais repeindre mon plafond. Attention, c'est une image, quand il dit, je vais repeindre mon plafond. Je ne parle pas de sexualité. Parce qu'il y a des gonzesses qui lui disent, va te faire repeindre ton plafond. Tu vois, quand j'ai invité ma voisine, sans mauvais jeu de mots, ça m'a fait chier. Mais je me suis dit, elle m'a tellement cassé les pieds, je me suis dit, bon, allez, va te détendre, je suis allé bosser. Et en fait, c'est ça qui m'a détendu. Bon, ce n'est pas que quand je vais bosser, ça me fait du bien. Mais je me suis dit, tu vas y aller à pied. Et voilà, je suis passé dans les magasins, je me suis fait acheter un petit truc, je suis allé dans une boulangerie, enfin, une vraie boulangerie à Paris. Et puis voilà, ça m'a fait du bien. C'est tout. Mais moi, Benjamin, je pense que pour te rendre compte de ces petits plaisirs du quotidien, il a fallu que tu passes par une étape. Ah bah oui ! Sinon, tu as prouvé que tu t'en rends compte. Sinon, tu vis juste les choses et tu es juste heureux. Tous les jours pour tout le monde. Tous les jours pour tout le monde. Mais il y a des gens qui ne vont pas te lutter. Tu vois ? Il y a des gens... Non mais moi, tout va bien. Tu vois, je souris, je fais des vidéos sur TikTok, tout va bien. Ça, c'est la vie. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça la vie. C'est toi, déjà, tu te lèves, hop, tu fais un état général. Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui ? Ah putain, je suis un peu... Je suis un peu triste aujourd'hui. Bon, alors qu'est-ce que je fais ? Bah, tu fais quelque chose qui te plaît. Si tu as le temps, bien sûr, il faut avoir le temps, il faut avoir... Voilà. S'organiser pour tout ça, quoi. Et dès que tu y arrives, petit à petit, tu te dis, bon, c'est sympa, ouais. Tiens, je me suis fait plaisir. Voilà, même si c'est rien, c'est rien du tout. Mais au moins, tu l'auras fait. OK. C'est cool. Et Kader, toi, qu'est-ce que tu fais pour être heureux dans ton quotidien ? Pour être heureux ? Ah, il y a deux choses. Moi, je m'applique une sentence parce que moi, je suis désolé, je vais être un peu désagréable, mais moi, je vais répondre à ta question dans un premier temps, comme ça, si tu l'auras entendu. Moi, je me dis que, tu vois, dans toute chose, il y a du bien. Dans le mal, il y a du bien. Et dans le bien, il y a aussi du mal. Donc, je fais pour avoir du bien. Quand tu as du bien, tu le sais que tu as du bien. Après, quand il y a trop d'abus, tu sais que ça va devenir mal. Bon, ça, tout le monde peut le comprendre. Mais j'essaie de toujours voir le côté. Tu as, par exemple, tu as mal, tu t'es cassé la jambe. Pour un exemple, tu t'es cassé la jambe, si tu prends les choses, tu dis, je suis emmerdé, je ne peux pas me déplacer. Si tu prends les choses autrement, tu dis, qu'est-ce que je peux faire avec une jambe en main ? Par exemple, tu vois. Donc, non, ce n'est pas que je relativise, je fais avec ce que j'ai. Je fais avec ce que j'ai. Et ça, depuis tes jours ? Ah ben, écoute, tu sais, moi, on m'a éduqué d'une certaine manière. Moi, mon père, quand je commence à avoir des petits trucs comme ça, dire, ouais, je ne me sens pas bien. Si je sentais un truc comme ça, mon père me dit, t'as mangé. T'as vu ? Tu dors au chaud. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Déjà, tu parles là-dessus, tu vois, tu as compris qu'il ne faut pas commencer à raconter des trucs qui sortent de l'ordinateur, des trucs comme ça. Je m'imagine mal parler, par exemple, à l'époque, avec mon père. Tu comprends, j'essaie de savoir mon développement, tout ça. Il m'a dit, tu sais, il y a une pelle en ce moment, une pioche, une bêche, il y a du jardin à retourner. Tu vois, ça ramène des choses. Tu vois, on ramène les choses à la réalité, ça va plus vite. Après, sinon, c'est un truc. Il y a un intermarrage qui fait des houmston. Ça veut dire, c'est comme si ton esprit te pliait honnête. Tu partais dans tous les sens et finalement, tu es nulle part. Donc moi, mes parents m'ont appris à essayer de ne pas être trop nulle part. Ça n'empêche pas de partir, d'avoir des réflexions. Mais il faut savoir avoir les pieds sur terre. Donc en fait, tu as eu davantage de concret pour ton existence. C'est surtout qu'on m'a ramené aux réalités. Moi, je suis né en France, donc je n'ai pas connu ce que mon père a vécu et mes parents ont vécu. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, l'eau chaude qui sort des robinets pour mon père, quand il était gamin, il ne l'a pas connu. Donc nous, on connaît ça. C'est tout à fait normal. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme si ça n'existait pas. Non, mais c'est vrai. Mais il faut se dire que c'est vrai que tu as tout ce qu'il faut pour être heureux. Qu'est-ce que tu t'emmerdes de la tête en fait ? Avec quoi tu t'emmerdes de la tête ? Essayer d'être heureux pour quoi ? Pour qui ? Pourquoi ? C'est quoi ton truc ? C'est comme disait Maurice, c'est la recherche d'un bonheur. Quel bonheur ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux de toi-même ? De quoi tu es capable toi-même ? Si après, tu commences à dire ouais, j'aimerais bien changer la température de ma maison comme ça, je me sentirais mieux parce qu'à 19,5, je ne suis pas bien. À 21, je suis trop excité. Ça commence à rentrer dans la psychiatrie pour moi. Je te le dis comme ça. C'est du vécu. Comment ça, c'est du vécu ? Tu as connu quelqu'un qui avait ce genre de problématiques. Non, mais si j'extrapole ce que tu dis, on va là-dedans après. C'est-à-dire qu'après, demain, dans une semaine, tu es en train de me dire mais tu comprends, si je mets la température à 19,5, j'ai l'impression que je suis moins performant que quand je la mets à 19,8. Ouais, c'est... Je veux dire... Tu vas dans le détail, Kader. Mais non, mais c'est du détail pour moi ce qu'il y a pour se dire, Benjamin. Tu as l'impression que c'est déjà dans le détail. mais attends... Tu as le droit d'avoir un appartement à 19,8. Non, mais je suis en train à une perpétuelle remise en question des questions. Mais c'est bien de se poser des questions. Pour revenir à la base. Non, mais se poser des questions, il faut savoir dans quelle... Quand tu te poses des questions, il faut savoir où tu les poses, ces questions. Oui. Oui, et comment tu les poses ? Non, mais je comprends... Où tu les poses, non, parce que si je m'emmerde la tête à savoir si... C'est-à-dire que des fois, certaines personnes ont tendance à se perdre dans des questions subsidiaires, des questions qui n'ont pas rapport, en fait, à la question... Non, mais c'est exactement ce que je suis en train de dire. Voilà. C'est-à-dire que ton développement personnel dont tu parlais, le mec, il va dire moi, je fais de la naturopathie, moi, je suis spécialiste des plantes, moi, je suis spécialiste des marguerites, toi, tu vas me dire je suis spécialiste des papillons, parce que... Non, mais attends, c'est bon, c'est quoi ? C'est la folie qui s'empare de tout le monde ici. Non, mais j'ai l'impression que c'est de la folie, en fait. Mais non. Tu peux. Ben si. Mais non, je vois où tu veux en venir. Dans l'émission Maurice, c'est la nuit, ça se passe presque comme ça. Allez, à ce soir. Je vais voir tout de suite si t'es connecté avec tes poules. T'as un poulet ? Évidemment. Quand tu les sors, quand tu vas leur donner à manger, quel est le cérémonial ? Mais les poules et le coq, ils arrivent et ils se battent un peu les poules entre elles, déjà pour... Il y en a une, il y en a une, ils ne l'aiment pas. Donc la pauvre, ils la battent un peu, ils mettent des coups sur la tête, mais sinon, ils arrivent à manger le blé tout de suite à mes pieds. Tu peux rester en leur présence quand elles mangent ? Ah oui, mais ils me connaissent. Donc c'est que tu les as domestiqués. Le coq, il ne mange pas le premier. Non, parce que justement, il est super gentil, je te dis, oui, il pense juste à la baisette et il les laisse tous manger d'abord. C'est pas vrai. Et son père, il était pareil. C'est pas vrai. C'est pas vrai ? Bon, deuxième question. Tu tombes sur un spécialiste, attention, moi je les observe. La question est simple. Il y a un indice sans que tu aies vu le poussin en lui-même qui va t'indiquer qu'il y a eu une naissance. Alors, j'écoute. Parce que la poule, la poule pendant un moment a couvre ses oeufs. Qu'est-ce que tu me racontes avec le... Il y a un moment particulier et c'est ça, tu vois, t'as pas compris. Il y a le moment du chant du coq le matin. Ouais, bah ouais, tu sais quoi ? Les moments à 3h du matin. 3h du matin, c'est qu'il signale qu'il y a quelqu'un qui rôde ou il y a quelque chose qui rôde. Deuxième chose, le coq chante d'une manière différente quand il y a une naissance. Moi, j'ai eu malheureusement une poule qui a vécu jusqu'à 9 ans. Alors là, je t'arrête tout de suite. Donc, ta poule de 9 ans, elle ne fait pas d'oeufs. Attends, mais tu ne parles d'oeufs, là, je te parle. Écoute, laisse-moi terminer. Parce que le coq a ses préférés aussi. Ah, ça, c'est vrai. D'accord, d'accord. Par contre, c'est du viol en peau. Non, mais écoute, un peu du viol. C'est un frôle. Écoute, t'as un mec qui pense qu'à manger, en fait, t'as des poules pour avoir des oeufs, c'est tout. Donc, je comprends, Kader, t'as des poules, mais t'as pas d'oeufs, c'est ça ? Toi, tu fais élevage des poules, des vieilles poules. J'étais content d'enquêter quelqu'un qui avait des poules. Je m'étais dit, on va en parler, mais c'était pas... Non, je ne suis pas d'accord, j'ai pu discuter avec des poules. Je ne discuterai de rien du côté de toi parce que tu m'as parlé des Martiens. Petit hommage à Kader qui est avec nous. Romain, à 30 ans, il est à Romagna. Il est là, Romain ? Comme il bricole beaucoup son matériel, il se balade chez lui. On imagine qu'il est là. Il est là, Romain ? Bon. Kader à 47, il est à 3. Merci. Sébastien, 39, Phoenix, Arizona, USA. Oui. Benjamin, 43, Paris. Oui. On va aller écouter Kader de 3 puis Sébastien en Arizona. Allez-y, Kader. Oui, je ne vais pas rechaîner sur les poules, mais c'est une transition quand même. C'était une belle transition. Il faut savoir aussi par rapport à ce dont parlait Romain tout à l'heure, l'homme, il est tout le temps insatisfait quelque part. On est tous par moments insatisfaits, on aimerait avoir ci, on aimerait ça. C'est comme ça que je vois des choses. Après, quand on se connaît un peu, à partir du moment où on se connaît un peu, on sait comment faire. C'est peut-être ça, l'idée, c'est de se connaître. Le plus on se connaît, mieux on avance. Je ne veux pas trop mieux avancer. On avance dans l'âge. On avance dans l'âge. Après, il y a beaucoup d'expressions dans la langue française qui sont comme des marqueurs dans la vie. Par exemple, quelqu'un te dit tu vas gagner ta vie. Ma vie, je l'ai déjà. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas acquis certainement le matériel ou la maison à crédit pendant 25 ans et un mariage et trois ramiroches pour l'occuper, ce n'est pas quelqu'un qui a gagné sa vie. Ce n'est pas quelqu'un qui vit en fait. Donc, toutes ces expressions mises bout à bout peuvent avoir effectivement une incidence dans la conception de la vie. Moi, j'ai la mienne, celle que je partage ici qui n'est pas tellement différente de vous autres en réalité. Après, la conception de la vie et ça, beaucoup ne sont pas d'accord et je respecte. Mais je pense que je prends l'exemple de mon expérience parce que c'est une expérience à part les orphelins sur lesquels j'ai une vraie pensée. Mais quand tu as grandi avec des parents, des parents, en tout cas, moi, ce que j'ai retenu, c'est moi, je suis né d'un pays industrialisé où il y avait les magasins, les portes qui s'ouvrent, tu pousses un chariot, un caddie, tu mets des trucs dedans, tu sors, tu payes. Et moi, j'ai vécu avec des parents, donc j'ai grandi avec des parents qui n'ont pas connu ça. Donc, ça me fait deux choses dans ma vie. Deux choses qui sont super importantes pour moi parce qu'ils m'ont permis aussi de relativiser beaucoup de choses. Le verbe utilisé par Benjamin tout à l'heure, même au lieu de relativiser, je dirais même d'avoir une perception un peu plus élargie. Dans le sens où, moi, comme je disais tout à l'heure, si j'étais en train de faire des caprices, moi, je pense que ça fait comme des caprices d'entendre ce que j'ai entendu, de te poser un peu toutes ces questions-là, patati, patata, et puis après, dénoyer dans un verre d'alcool. Moi, on me disait tu manges, tu bois, tu dors sous un toit, tu vas à l'école. Tu vas à l'école. Moi, les trucs, par exemple, il y a un truc, je fais une conférence, Maurice, par exemple, quand j'arrivais, je disais des trucs un peu tordus. La première chose que me disait mon père, c'est ce que tu apprends à l'école. C'est ce qu'on t'a appris à l'école. Alors qu'on ne fait rien à la vérité, très souvent, les conneries que je sortais, ce n'était pas des conneries que j'avais prises à l'école, c'est parce que je me comportais comme un enfant qui dit une connerie. Mais son référence à lui, c'était l'école pour apprendre à lire et écrire. Moi, à 6 ans et demi, je savais lire et écrire. Ah ouais ? C'est-à-dire 3 mois. 3 mois après, 3 mois après de rentrer, c'est bon, j'avais acquis ça. Sérieux, ce n'est pas des conneries. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, on va revenir un peu, je fais une confidence. Bon, les travailleurs immigrés, la plupart du temps, on a laissé des familles au pays. Donc, ils ont laissé des familles, des parents, voire peut-être même des grands-parents. Et puis bon, tu es en France, tu fais ce que tu as à faire pour ta famille, et puis quand tu peux aider, tu mets un peu de thunes. donc moi, tous les derniers vendredis du mois, mon père m'a emmené avec lui, on est allé à la poste, donc à la poste, le guichet de poste, où il y avait à l'époque les grosses cabines et tout, et tout. Donc, il passait un coup de fil à quelqu'un qui habitait à 40 ou 50 kilomètres de là où étaient mes grands-parents. Donc, vous imaginez la Seine, à travers les montagnes. Donc, l'appel durait, en général, 10 secondes, 15 secondes, pas plus, le temps que Hussein Boll ou Carl Lewis termine son 100 mètres, pour le dire, je t'envoie les thunes. Il n'y avait pas de discussion de tout va bien ici, le soleil des veaux, il n'y avait pas tout ça. Donc, après avoir fait ça, il raccrochait, sortait de la cabine, on rendait le numéro à la postière, et puis il me disait, on m'a installé à côté de lui sur le comptoir, et il me disait une sortère, ce qu'on appelle un virement à un mandat, un mandat international, à l'époque, ils étaient jaunes ou roses. Donc, après, il me disait, il marquait la somme, il me disait la dame, voilà, je vais envoyer tant, 1500 francs, 1000 balles, 2000 balles, quand il y avait les moyens, c'était 3000 balles, 3000 francs. Donc, il me disait, voilà, maintenant, je suis écrit 3000 francs. Donc, le gamin, il a, enfin moi, j'avais 6 ans et demi, à peine 7 ans. Donc, j'écrivais, c'était tout à fait naturel, c'était tout à fait normal, mon père me parle, il n'y a pas de, je n'ai pas dans ma tête de me dire, mais attends, alors qu'il y avait des gens, oh là là, c'est pas possible, un enfant qui écrit, rempli le mandat, c'est extraordinaire. bon, après, me sont arrivées, les idées comme Romain, que j'en avais marre d'entendre parler, de voir les gens avec les regards, les gros yeux, qui me regardaient comme si c'était un animal, moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. Donc, j'écrivais normalement, j'envoyais le truc, et puis, donc, la postière vérifiait, parce qu'il y avait quelqu'un qui pouvait vérifier, mais on ne pouvait pas vérifier. Donc, j'écrivais moi-même, moi-même, le 3000 ou le 1500 francs. Et la guichetière, la postière disait, ah oui, c'est exactement ça. Bon, à l'heure fin, elles sont reçues, et puis on se cassait. Bon, ça a duré une paire d'années. Puis après, vers le CM1, je pense, c'est là que j'ai commencé à dire, non, je ne veux plus aller là-bas parce que si, parce que ça, les gens, et si, et ça, et là, j'ai commencé à faire le capricieux. C'est-à-dire, j'ai commencé, au lieu de me penser à moi des autres. Donc, pourquoi je raconte ça à Romain, s'il allait l'écouter ? C'est une métaphore, mais je regrette d'avoir peiné mon père à ce moment-là. Je regrette. Parce que c'est une expérience, bon, pour quelqu'un qui a tous ses parents, qui savent lire, écrire, c'est, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Mais, ça m'a apporté énormément de, énormément de, de bienfaits en moi. Ça m'a permis d'avoir un contact avec des adultes, de voir les adultes, alors peut-être que moi, on regarde mon enfant, mais ça m'a permis de voir aussi des choses que vous, certaines personnes ici présentes, vous ne pouvez pas soupçonner. Quand certains me racontaient le mercredi, par exemple, qui regardaient la télévision, la télévision, qui regardaient des trucs, enfin, des dessins animés ou des trucs comme ça, ou le Club Dorothée, c'était ça à l'époque. Moi, par exemple, à 7 ans, ce n'est pas une critique, moi, je suis content de l'avoir fait. Je suis heureux même, je suis vraiment... Il y a beaucoup d'enfants comme moi, je ne suis pas une exception. Il y en a beaucoup qui l'ont fait, ça. On appelait ça aussi les enfants à la clé. Donc, je lisais les factures. Les factures, c'est moi qui lisais. C'est moi qui disais combien il y a de loyer à payer, combien il y a de loyer à payer, combien il y a de loyer à payer, donc forcément, il y a aussi les thunes aussi. Donc, j'étais très tôt, très tôt sensibilisé aux responsabilités. Et ce que tu es en train de dire, et ce que je veux dire à travers ce que j'ai entendu sur les naturopathes, tout ça, moi, je pense que des gens, la plupart des gens, je ne vais pas les cataloguer, je ne vais pas être aussi catégorique, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont un manque de responsabilité vis-à-vis d'eux-mêmes. Donc, moi, je veux bien, cette société, on en parle souvent, Maurice, et j'aime bien parler avec toi, j'aime bien t'écouter, je te dis la vérité, des fois, je ne suis pas d'accord avec toi, mais j'aime bien. Et ce n'est pas pour faire la brosse à relire, je n'en ai rien à foutre de ça. Quand quelqu'un est bien, il faut le dire. Moi, je pense qu'en France, il y a beaucoup de gens qui parlent alors que va te cogner un peu la tête contre les murs, comme dirait mon père, va te cogner un peu la tête contre les murs, c'est-à-dire va t'éprouver, va te faire un peu mal, va te confronter aux réalités et arrête de rêver. Arrête de rêver. Je pense que quand il y aura un peu plus de ça, il y aura peut-être de moins de violence parce que de violence vis-à-vis de ce qu'on voit au quotidien, mais aussi des gens qui, quelque part, c'est un peu de la violence contre, Romain. C'est-à-dire que t'es pas content de ta vie, t'es l'as de ta vie, donc t'es un peu malade pour moi, t'es un peu quelqu'un qui va pas bien avec lui-même. C'est peut-être un jugement assez brutal, mais c'est comme ça que je vois les choses et je pense que il faut aussi il faut survenir aux réalités. Voilà ce que je voulais dire. Mais je sais pas s'il est là. T'es là, Romain ? J'ai l'impression qu'il a un peu perdu avec son matériel, son téléphone. Je crois que ça a un peu dégommé, déconné. Allons écouter. Ah ben si, tiens, voilà. c'est un fatigant celui-là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ça décroche sans arrêt, Romain ? Tu m'entends ? On sait pas. On sait pas si... On sait pas ce qu'il a fait. Allons écouter, Sébastien, en Arizona. C'est marrant ce que disait Kader. J'ai exactement vécu la même chose et c'est vrai que ça fait relativiser. Quand moi, mon papa, il savait lire, parler, il savait pas écrire. Parce qu'il... À l'époque, ils avaient pas eu la chance d'aller à l'école comme nous, sûrement. Et ils ont appris un français cassé ou juste un français à l'oral, quoi. Donc ouais, les chèques ou quoi, c'est un souvenir. Je me souviens chez le médecin en particulier et j'accompagnais mon père pour... Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de machine pour remplir les chèques et payer par chèque. Et donc, c'est moi qui remplissais le chèque et c'est lui qui signait. Donc, wow, ça rappelle les souvenirs. Bon, aujourd'hui, où est-ce que tu en es de ta vie en Arizona ? Moi, je travaille toujours dans la banque, toujours de la maison, sous le soleil. Donc là, on a un peu de neige, mais autrement, ouais, on profite du soleil un maximum. Pas de retour en France envisagé ? Non. Ta gonzesse ? On va sûrement venir passer deux semaines de vacances fin 2023, mais... Mais non, 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 on ne compte pas revenir. La gonzesse n'a pas envie d'aller vivre en France ? Non, on a vécu en France. Oui ? Non, 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 elle n'a pas forcément envie. Peut-être, on aimerait déménager sur la côte Est, si c'est possible. Allez où ? À la rigueur. Où est-ce que vous aimeriez aller ? Alors, ce n'est pas vraiment sur la côte Est, mais c'est dans le milieu. On aimerait aller autour de Chicago. Ah ouais, c'est beau Chicago, ça pique, par contre. Ouais, le froid et tout, mais au moins, tu vois, avoir le... une vie, on va dire, un peu plus culturelle, avec des choix plus multiples. Là où on habite, c'est... Ah, c'est l'Amérique. C'est vrai, voilà. Ouais, Phénix, c'est l'Amérique. Tu vois, ce matin, j'ai déposé mon aîné à l'école et les mamans qui étaient là, elles avaient tous la plupart, je ne veux pas dire tout, mais elles avaient un t-shirt bag de blue. Donc, en gros, c'est la supporte la police. Et tu te demandes, tu es femme de policier ou quoi ? Non, c'est juste comme ça. Non, on supporte la police. Comme tu supporterais une équipe de foot ou... Donc, tu vois, il y a des trucs comme ça que je fais un peu... un peu mal à l'aise parfois. Mais, donc, on aimerait... À terme, on s'est fixé cinq ans bouger peut-être plus vers l'Est. Autrement, à part ça, ça va. Ça se passe très bien. Parce que, d'accord, bouger vers l'Est, c'est... Donc, c'est pas n'importe où puisque Chicago, c'est quand même une ville formidable. Je salue d'ailleurs celles et ceux qui nous écoutent depuis Chicago. Mais, sa famille, elle, elle est à quel endroit ? Alors, sa famille, ils habitent principalement sur Los Angeles, mais comme Los Angeles est très cher, il y en a un qui bouge justement sur Phoenix. Mais le truc, c'est qu'avec le Covid, on va dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont bougé sur Phoenix, qui ont quitté leur boulot parce que la vie était moins chère. Sauf que, maintenant que le Covid est passé, tout en devient normal, voire très cher. quels sont tes loisirs quand tu ne bosses pas, tes loisirs personnels, perso, pas les trucs de ta femme et de tes enfants, mais de toi. Alors, moi, je me retrouve avec beaucoup de, on va dire d'immigrés, parce qu'on ne dit pas expat, mais ça dépend de la couleur des gens, ça, on dit expat ou immigrés, c'est un autre débat, mais beaucoup de Latinos et d'Africains, ils jouent au foot. Ah ouais. Je trouve ça rigolo. Je trouve ça rigolo. Le foot, c'est bien développé, c'est bien développé là où tu te trouves ? En aux Etats-Unis, en général, par rapport à la France. Oui, et tu sais quoi, je vais te dire un truc, dans mon quartier, avant que je déménage, Didier Drogba habitait là. C'était homme de foot. Ouais, il était venu, il venait jouer à l'équipe de Phoenix et il a joué deux, trois ans. Le foot américain. Le foot américain. Le foot américain. Le foot américain. Non, 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 non. Le foot américain, non, non. Non, on va dire notre foot à nous. C'est pour ça que je dis qu'on est des immigrés. Ah, le foot américain. Le foot américain. Il n'y a pas d'américain blanc, entre guillemets. on est que des... Ça ne parle pas anglais, ça parle espagnol et un ressemblant de français parce qu'il y a beaucoup d'Haïtiens et beaucoup de Camerounais. Ça va leur faire plaisir aux Haïtiens qui parlent un ressemblant de français. Non, non, non. Tu n'oublieras pas de le rappeler quand tu vas retourner sur le terrain. Et on verra peut-être dans les infos un français blessé à l'entraînement. Non, mais... Moi, j'aime bien parce que... Enfin, voilà, on vient tous de divers endroits et c'est rigolo. Donc, c'est quoi ? C'est informel au pied de ton immeuble ou bien c'est sur un stade, c'est club ? En fait, alors, comme il n'y a pas des masses de terrain de foot, là où on est, c'est un terrain de hockey sur gazon et on joue au foot dessus tous les dimanches soirs. On a un créneau et on joue là-dessus. D'accord, mais c'est officiellement donc le dimanche soir sur ce terrain il y a le football. Et vous faites des compètes ou vous faites juste l'entraînement entre vous ? Bon, je te laisse préparer la réponse. J'arrive. Les mugs ? Ah oui, les mugs ! On va terminer nos deux séries. Après, il n'en aura plus jamais de la vie entière. Jamais. Terminé. Le mug des 25 ans est celui dessiné par Maurice. Comment ça ? Tu l'as pas ? Bah, dépêche-toi. Avant, il n'y en avait pas. Après, il n'y en aura plus. Allô ? Maurice est toujours là ? Il veut t'entendre, c'est sûr. Un message de toi. Allez, enregistre un fichier audio de moins d'une minute et envoie-le à maurice-radiolibre.com et, si t'es bon, tu t'entendras peut-être pendant l'émission. C'est le répondeur de Maurice Radio Libre. Eh ouais, tu l'avais pas celui-là chez toi. Mais c'est dommage. Avant, pas ici, regardez, nous avons, nous avons, le roman, on l'a perdu, là, je crois. La personne qui fait les partages d'écran, là, vous pouvez arrêter. Kader à 47, il est à 3. Vous êtes là, M. Kader, pardon. Oui, très bien. Sébastien à 39, Phoenix, Arizona, USA. Oui. Benjamin à 43, Paris. Oui. Donc, il n'y a pas de, pour revenir à Sébastien, il n'y a pas de championnat, de trucs comme ça. Si. Alors, ce n'est pas comme en France où le championnat, on va dire, c'est de septembre à mai. Là, on joue selon les saisons. C'est-à-dire qu'on fait un championnat en automne, en hiver, au printemps et en été. L'été, je ne joue pas parce que c'est très dur avec le soleil. C'est plutôt cool. C'est compliqué. Mais ouais, sinon, on joue, on joue, mais il faut aller dans Phoenix. Il faut aller en ville. Donc, pour l'entraînement, on se débrouille sur un terrain de hockey qu'on loue et qui nous revient grosso modo à 9 dollars par joueur. Et après, on joue un championnat avec des montées, des descentes. Ça fait combien de matchs ? Alors, après, ils aiment bien les playoffs ici. Donc, il y a une dizaine de matchs saison régulière. Puis après, si tu vas au cours, il y a peut-être 4. Mais oui, mais comme je te dis, on joue... C'est du vétéran, toi ? Oui, je joue en plus de 35 ans. Non, mais après, le truc, c'est que voilà, ils vont faire... On va faire 10 matchs entre septembre et octobre. Novembre, on va faire les phases finales. Puis après, on va attaquer la saison d'hiver, décembre, janvier, février. Pareil encore, un autre championnat, on repart à zéro. Et puis là, on commence le printemps incessamment sous coût. Mais vous jouez contre des gens d'où ? D'Arizona ? Oui, 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 divers endroits. D'accord, enfin, vous ne jouez pas contre des mecs de Caroline du Sud, quoi. Non, 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 sûrement après, peut-être à un autre niveau, je ne sais pas. C'est-à-dire que tu pourrais l'abon pour aller jouer en déplacement ? Mais là, il joue dans son coin, il dit. Ah, ok. Non, c'est différent. Tu vois, par exemple, quand je jouais en France, on va dire que je représentais Argenteuil, enfin, je jouais à Argenteuil et on se déplaçait à Mitrimori. Et donc, on allait à Mitrimori et puis après, il y avait le match retour. Dans le 77. Là, en fait, tout est centralisé. C'est-à-dire qu'il va y avoir une quinzaine de terrains de foot et on sait qu'à 10h, on a notre coup d'envoi et toutes les équipes de la banlieue de Phoenix et de Phoenix se retrouvent au même endroit. il y a des arbitres, tout est bien organisé et ils savent que de 8h du matin à midi, il y a des matchs et en fait, ça tourne sur tous les terrains. Et en fait, ça fait une unité de vieux, tu vois, ça ne fait pas, tu n'as pas de déplacer à 100 bords. Ça fait un tournoi en fait. Exactement. Ça fait un peu comme un tournoi. Ouais, ouais. Mais non, je trouve ça pas mal fait, moi, de commencer à organiser. Donc, tu sais que tu as accès au terrain à telle heure pour l'échauffement pour que tu ne cites pas mal. Mais c'est un club ou c'est une amicale ou un truc comme ça ? non, on a un club. On a un club et on est régi par la Fédération de l'Arizona. Ouais, ouais. Il y a des thunes ? Je pense qu'après, si il y a un... Non, je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y a... Après, tout est sponsorisé, un peu comme en France, j'allais dire, tout est sponsorisé, tout est nommé, tout est... Mais oui, enfin, non, il n'y a pas de thunes. En tant que joueur, il n'y a pas de thunes. Bon, ça veut dire que donc les phases d'entraînement, c'est tous les dimanches ? Ouais. Et c'est... Combien de temps ça dure ? On a le terrain de 8h à 10h30. De 8h à 10h. Le soir, donc, dimanche soir. Ouais. Et ta gonzesse, elle vient regarder avec les enfants ou comment ? Ou pas du tout ? Les entraînements, non. Je ne sais pas si c'est le plus passionnant entre nous. Mais les matchs, oui, ça arrive de temps en temps. Mais après, encore une fois, ça dépend du lieu où c'est. Si c'est pas trop loin, ça va. Si c'est de l'autre côté de Phoenix, on ne va pas... Je ne vais pas leur infliger aux gamins le trajet. rester 90 minutes, regarder papa et après, rentrer à la maison. D'accord, ça ne fait pas... Et donc ça, c'est ton loisir et ta gonzesse, elle a des loisirs ou pas ? Oui, ben après, elle, oui, mais... Elle fait quoi ? Elle a ses amis. Elle, comment ça, comme boulot ? Non, comme activité de loisir. Ben, elle a ses amis, on va dire, de toujours ici. Elle n'a pas besoin de se forcer pour rencontrer du monde. Elle a les gens avec qui elle a été... Non, je parle... je ne parle pas de rencontrer du monde. Est-ce qu'elle fait, je ne sais pas quoi, elle joue au tennis ? Je ne sais pas quoi, elle fait des macramés ? Elle joue au tennis pendant très longtemps, ouais, c'est marrant. Mais, elle a arrêté parce qu'après trois enfants, c'est compliqué. Ah bon ? Pourquoi ? Ben, visiblement pour elle, oui, enfin, de ce qu'elle dit. mais elle est toujours active, elle fait du vélo et de l'aérobic. Parce que le tennis, ça se joue bien avec les mains, avec les bras, enfin... Si je l'écoute, si je l'écoute, c'est beaucoup aussi les jambes. Si je l'écoute, il y a... Ah, je ne veux pas la lancer là-dessus parce que... J'en avais un droit pendant des heures. Non, puis elle était pop-up girl aussi. Elle a arrêté après l'université. Et elle s'est fait les deux ligaments croisés aux deux jambes en pop-up girl. Une mauvaise réception. Et donc, elle fait zéro sport, quoi ? Elle s'occupe de la danse de... Si on peut appeler ça une occupation, elle s'occupe de la danse de mon aîné. Ouais, des filles à la danse. Qu'est-ce que ça veut dire de s'occuper de la danse ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, préparer les costumes. Bah, encore une fois, tu sais, aux Etats-Unis, c'est pas à l'école et tout, c'est pas comme en France. Donc, les parents sont très impliqués dans tout ce qui est costume pour le spectacle scolaire, enfin, pour les spectacles scolaires, parce qu'il y en a un pareil à chaque saison. Mais d'accord, moi, ce que je voulais savoir, c'est si ta gonzesse avait des loisirs. Pas si elle s'occupait de tes enfants. Ah, bah, des loisirs, oui. Est-ce qu'elle a... Donc, avant, elle jouait au tennis ? Est-ce que... Maintenant, elle continue toujours à faire ce qu'on appelle de l'aéroubique, ouais. donc, il y a un groupe de bonnes femmes et elles vont ensemble à l'aéroubique. Ou... Ouais, ça s'appelle Yoga Show. Ouais, tu sais, en fait, ils mettent la salle avec du chauffage très chaud et ils font du yoga. Enfin, ouais, des trucs comme ça. Et là-dedans, il n'y a que des gonzesses ? Il n'y a que des gonzesses, ouais. ouais. Et allez voir. Oui, parce que ça m'intriguait. Je suis presque que ça a sursauvé. Donc, oui, tu peux regarder par la belle vitre. Et d'ailleurs, ah bah tiens, ça fait plaisir à Abdel. Ils ont ouvert des cours, mais là, je ne pense pas qu'ils laissent la belle vitre ouverte, des cours de yoga show tout nu. Ah ouais ? Et ta femme, elle va à ça ? Non, non, non. Tu ne vas pas la chercher ? Excusez-moi, Clotilde est là ou pas ? Ah, c'est le tabou. Non, ouais, j'ai vu ça. Je sais, j'ai une collègue de travail qui va. Mais, non, autrement, je... Et tu n'as pas demandé à ta femme pourquoi elle ne faisait pas ça, le yoga show ? Elle n'est pas intéressée. Elle ne veut pas se mettre à poil, quoi. Elle est pudique un peu, ta gonzesse ? Peut-être, oui, peut-être, oui, oui. Vous n'avez pas parlé ? Ah, si, je lui dis, mais tu connais des gens qui vont et tout ? C'est là qu'elle m'a dit que j'avais ma collègue de travail qui y allait. Mais, après, non, elle n'est pas spécialement intéressée. Mais je pense, ça doit être particulier. T'imagines un cours avec 30 bonnes femmes moues qui transpirent à te mettre à 4 pattes. Enfin, je ne sais pas. Là, j'imagine. Et tu lui as demandé à ta femme comment elle était ta collègue à poil ou pas ? Non, elles se sont croisées mais elle ne l'a pas vue. Est-ce que tu lui aurais demandé alors ? Elle a des gros tétons ou pas ? Tu lui aurais demandé ou ce n'est pas des conversations que vous avez avec ta femme ? Si, je pense que je lui aurais demandé. Elle t'aurait répondu ou elle t'aurait dit mais enfin, mais ça ne va pas, non, c'est complètement dingue ? Elle m'aurait dit ça et après, elle m'aurait répondu. Ah oui. Mais tu ne t'es pas adonné à d'autres sports ? Alors moi, avant le Covid, enfin moi, j'ai joué au rugby très longtemps en France et pour rencontrer du monde, ici, je m'étais mis au rugby. Avec le Covid, tout est tombé à l'eau. Donc, je ne m'occupais pas de gamin et tout. Tu jouais quoi au rugby ? Hein ? Moi, t'as l'honneur. T'as l'honneur ? Ah oui, donc t'es... T'es rapide. Alors, t'es carré. Je suis très rapide. voilà. Je suis très rapide. Tu pèses combien ? Tu pèses combien ? Je pèse 80... On va dire 90 kilos, je pense, autour. Ah oui, il y a un petit talon. On le surnommait la bûchette. Toi, parce que la bûche, c'était le... Je ne sais plus quel talonor à Toulouse. Moi, plus petit, à Argenteuil, voilà, je t'avais dit la bûchette. Oui, c'était à Argenteuil. Et le rugby ? Et le rugby, aux Etats-Unis, c'est... Ben non, en fait, avec le rugby qui s'est cassé la gueule, même les équipes pro... Il y a une équipe pro à Los Angeles qui s'est cassé la gueule et une à Austin, je crois, qui s'est cassé la gueule aussi. Donc, ils ont un championnat, pareil, un championnat professionnel, mais il y a 6 ou 8 équipes. Oui. Et j'avais rencontré des joueurs. En fait, de par ma famille, je connaissais des joueurs pro en France. Je connais toujours des joueurs pro en France. Et j'avais rencontré des Néo-Zélandais que je connaissais en France qui étaient ici, aux Etats-Unis. Et la plupart, ils se sont cassés parce qu'il n'y avait plus de boulot. Ils sont repartis sur leur île parce qu'ils bossent à côté comme serveurs ou quoi. Mais ce n'était pas intéressant pour eux. Donc, voilà. Ça s'est complètement cassé la gueule. Complètement. Et tu ne t'es pas mis au golf parce qu'à Phoenix ? Alors, en Arizona, oui, on est l'état où il y a le plus de terrain de golf apparemment. C'est là où il y a plus de flotte mais il y a le golf. Ouais, mais en fait, on va être honnête, j'ai des collègues de travail qui me disent « Ouais, viens, viens, viens. Mais en fait, je reste à la buvette. Ça ne m'intéresse pas. C'est bien. Club Arbs. Exactement. Club Arbs. Ouais. Mais disons. T'as bien fait de choisir le football à la place du rugby. En fait, chercher une activité à faire et rencontrer du monde parce que, voilà, je veux dire, moi, autour de moi, mes voisins ou quoi, ils sont tous dans le football américain. Ça ne m'intéresse pas spécialement. Et là, je ne suis pas avec mon flingue à la ceinture et tout. Je ne suis pas dans leur délire. Je ne suis pas du tout dans leur délire. Je n'ai pas de cheval dans le jardin. Je n'ai pas de... Je n'ai pas d'armes. Donc, j'essaie de trouver un peu... Ta femme est américaine, si mon souvenir est bon. Ma femme est américaine, oui. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit quand elle parle de toi ? Tu es quoi ? Tu es un timoré, un timide ? Oui. Oui, déjà, je ne vais pas vers les autres de prime abord. Donc, oui, quand tu as ses amis. Imagine des spiritos waves quand tu reçois du monde, quand il y a un anniversaire ou quoi. Et donc, toutes les bonnes femmes sont de leur côté à parler de leur jardin, de trucs, machin. Et bien, Tu vois, le dernier truc, c'était avant Super Bowl. Et donc, je me retrouve avec d'autres papas autour d'une glacière avec des bières. Ils parlaient de la saison d'un quarterback et je me disais dans ma table qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fous là ? Puis après, ils sont comparés leurs flingues. Et je me dis, mais c'est quoi ce truc ? C'est quoi ? Mais en fait, oui, c'est pour ça que j'essaie de trouver des francophones et que je fais des barbecues avec des haïtiens ou, comme je disais, des Camerounais, beaucoup. Et oui, je rencontre beaucoup des étrangers comme moi. Parce que je... Non, là, c'est pour ça aussi qu'on voudrait aller à l'Est parce qu'on n'arrive pas à aller non plus à aller noire de Los Angeles. Donc, c'est pas couleur locale, clairement. Allons écouter Benjamin à Paris. Oui, non, mais je dis très attentivement la discussion, mais je voulais savoir, ouais, non, est-ce que... C'est marrant parce que là, on parle de sport. Est-ce que le sport est tellement différent aux Etats-Unis qu'en France, enfin, sur le continent, enfin, en Europe ? Là, t'es obligé, en fait, d'apprendre... C'est pour ça que j'ai posé la question d'apprendre le football américain. Si tu connais pas le... Ah oui, l'US, t'es mis à côté. Donc, ma gamine, elle a 5 ans et il y a des gamins qui viennent déjà avec le bluson comme dans les films de l'équipe de football de l'école. Ouais, avec les Bombers. On a signé un papier pour ma fille parce qu'on voudrait la changer d'école et en fait, on a dû signer un papier comme quoi c'était pas un transfert sportif. Ah ouais, putain. À 6 ans, tu vois. Alors, à 6 ans, elle a rentré en juillet. C'est déjà un autre délire. parce qu'aussi les pop-up girls, enfin, les cheerleaders, c'est du sport. Mon épouse, quand elle est au collège et au lycée, elle avait entraînement pendant 3 heures avant le début de la journée de l'école. Ah ouais ? C'est intensif. C'est pour ça que quand je te dis, ouais, elle s'est fait les deux ligaments croisés aux deux jambes sur une mauvaise réception, ça me fait sourire parce que j'ai l'image pop-up girls. mais voilà, c'est pas... C'est un peu... Moi aussi, parce qu'elle se... C'est un vrai... Pendant tout le match, elles sont à l'œuvre, quand même. Ah bah tiens, elle arrive. Non, on parle... Je suis à la radio française et je parle de ton expérience de pop-up girls. Et j'expliquais ta... Et dis-lui que tu vas m'envoyer des photos d'elle, d'ailleurs. Ah 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 ! En mini-jip. En mini-jip. Elle est en train de me raconter un accident d'une fille qui est tombée du haut d'une pyramide humaine. Elle avait 14 ans. À 14 ans. Quelle heure. Et son... Cheville a complètement... Et que les chevilles ont complètement tourné. À 90 degrés. Oh ah ah ! Oui, oui. Oui, c'est un vrai sport. Oui, je le comprends. Ah 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 ! Elle me racontait qu'elle avait plus de blessures dans son équipe de pop-up girls que l'équipe de foot qui s'y portait. Mais elle n'est pas obligée de faire pop-up girls. Mais après, là on en revient à un truc. Quand tu viens un peu du... Des gens qui n'ont pas trop de sous ou quoi. Il faut que tu trouves une bourse pour aller à l'université. Oui. Donc après, elle a été à l'université de San Diego en Californie. Oui. Il fallait bien quelque chose pour aller... Oui, il faut quelque chose pour ouvrir les portes pour pouvoir... Bon, est-ce qu'elle est heureuse, ta chérie ? Tu lui as demandé ? Tu lui demandes de temps en temps ? Oui, oui, oui. Heureuse, oui, oui, oui. Parce que là, c'est toi qui le dis. Est-ce qu'elle, elle le dit ou pas ? L'approche du loup au Maurice. Je ne l'entends pas. Je ne l'entends pas assez. Elle est repartie dans le salon-là. Est-ce qu'elle le dit qu'elle est heureuse ou pas ? Tu veux que je la mette sur haut-parleur et qu'on lui demande, c'est ça ? Ah ouais, tiens, pourquoi pas ? J'avais pas pensé à ça, mais faisons ça, ouais. Attends, quitte pas. Comment elle s'appelle, ta chérie ? Comment elle s'appelle ? Aïe. Elle est... Comment s'appelle ta chérie Sébastien ? Sébastien ? Elle s'occupe des enfants. Sébastien ? Oui. Je disais, elle s'occupe des enfants. Oui. Comment elle s'appelle ? Adriana. Adriana ? Quoi ? Adriana, tu as dit ? Oui. D'accord. Mais ce haut-parleur, elle va m'entendre, non ? Oui, non, mais les enfants, ils font la sieste, et je crois qu'elle a été recouchée, la petite. Bon, tu lui demanderas, quand même, pour savoir. OK. Tu lui demanderas, non, non, mais tu lui demanderas si elle est heureuse ou pas. Elle s'appelle Maurice, qui est con. Le mec qui écrit ça sur le chat. J'essaie de la trouver. Non, c'est le chien qui arrive. Non, mais tu lui demanderas, si tu commences à confondre le chien et ta gonzesse, ce n'est pas pour ça. Si jamais tu es perdu, on peut t'envoyer Abdel de Nanterre, il va tout de suite faire le tri. Il va te montrer où est le chien, où est ta gonzesse. Il est déjà à l'aéroport. Si il vient, je l'emmène au Bikini Café. Voilà, je l'emmène au café, et puis après, je pense que c'est la police qui viendra le chercher. Oui, c'est ça, le problème, c'est ça, c'est que si tu l'emmènes au Bikini Café, il va finir au poste. Benjamin, c'est à toi la main, et après, ce sera à Kader 2-3. Allez-y, Benjamin. Oui. Écoute, très bien, c'est bien, parce que les Etats-Unis, c'est totalement différent. Toi, tu y habites. Nous, ce n'est pas pareil en France, malheureusement. On ne fait pas de football américain. Enfin, on en fait très peu. Lui, il ne fait pas du football américain, il fait du football... mais il a accès à tout ça. Toi, tu as accès au football, tu pourras aller jouer, je ne sais pas où, à Paris, sur un stade, il y en a plein. Oui, il n'y en a pas plein. Ah, si, si, à Paris, il y a plein de stades. Il y en a dans le bois de Boulogne, il y en a dans le bois de Vincennes, il y en a, il y a beaucoup de stades dans Paris. Comment ? C'est une institution aux Etats-Unis. C'est bien. Moi, je m'y suis intéressé, alors que je n'y connaissais strictement rien. Mais là-bas... Tu parles de football américain ? Oui, toi, tu parles de football américain, mais toi, toi, tu pourrais, si tu avais envie, en France, jouer au football, ou jouer au tennis, ou jouer au basket, tu joues, tu fais un sport, Benjamin, ou pas ? Comment ? Est-ce que tu fais un sport ? Pratique un sport ? Non, j'en ai fait plusieurs, mais celui que je fais actuellement, ouais, c'est de la piscine. Ah ouais ? Attention. Et là, par contre, ça doit piquer, parce qu'ils ont baissé le chauffage, là, le truc. Ma piscine préférée de Paris, de sa proche banlieue, c'est la piscine de nos gens. qui est une grande piscine formidable, mais maintenant, tu es obligé de te baigner avec une tenue, un burkini, tellement elle est froide. C'est obligatoire. Non, c'est vrai, c'est la tenue de natation, la complète, et quasi obligatoire, parce que l'eau est glacée. Glacée. Ah bah, pas chez moi, pas dans le 14ème. Ouais. Le 14ème, elle est tiède, donc je ne sais pas pourquoi elle est tiède, parce que c'est vraiment parce qu'on met de l'eau. Non, elle est tiède et un petit peu jaune, non ? Oui. Il y a un monsieur avec des gros biscottos et beaucoup de filles dans l'eau, non ? Qui est sur le bord. Je me pose des questions. Mais non, elle est vachement bien, elle n'est pas chère, c'est très sympa, c'est bien. Mais là, ils sont en train de, ils ont fait plein de travaux, là, pour les JO, là. Aïe, 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 les JO, les JO, les JO Olympiques à Paris. On va souffler quand ça sera fini. La délinquance, les agressions, aïe, 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 notre vie, on ne sera plus jamais comme avant, on ne sera même plus perçus comme on a été perçus jusque-là, après ces JO Olympiques. Parce que là, c'est la planète entière qui va venir se faire agresser chez nous. T'es sûr de ça ou pas ? Que ça va merder ? Ah ouais, oui, je suis sûr. Ah bah oui, parce qu'il n'y a pas de raison, ça merde déjà aujourd'hui, donc ça va être atroce. Et puis en plus, là pour le moment, il y a des Chinois qui se font agresser, il y a des gens, des catégories, là c'est les mecs de la planète entière, des Péruviens, tout le monde va voir, tout le monde aura pris sa tarte, se sera fait agresser à Paris, et en France. Je pense que, ouais, c'est trop tard pour reculer maintenant, mais déjà... Il faut que je prenne des places alors ? Ben quand tu vois... Attends, il faut être sélectionné, moi j'ai été... Il fallait s'inscrire et être tiré au sort, donc j'ai été tiré au sort, moi, la semaine dernière je crois, et donc t'as un créneau pour acheter des places, mais c'était 2048 euros je crois, les places. Bon, j'ai laissé tomber. Mais pourquoi ? Tu veux assister à quoi ? Je voulais assister, moi je voulais faire... Ce qui m'intéressait, c'était l'athlétisme, je voulais voir la finale du 100 mètres, enfin le demi-finale, finale du 100 mètres, masculin, je voulais voir le saut en hauteur, tu vois, c'est des trucs comme ça que j'aime bien, et quand tu vois les prix, tu pars en courant, tu bats le record toi-même chez toi. D'ailleurs, ça me fait rire, c'est que nous, on a les mêmes messages que... C'est quoi ? T'as droit à quoi ? Ça couvre tout le... Non, c'est des packs. Qu'est-ce que tu dis, Sébastien ? C'est des packs, ils vendent des packs. Non, je disais, je disais que nous, on a les mêmes messages que pour Rio, où on nous déconseille de venir à cause de la violence. Ben oui. Ah ben, c'est une belle banlieue au Bernat. Non, non, il a les mêmes messages que pour Rio, pour Paris. Voilà. On lui déconseille de venir. J'avais eu pour les Jeux de Rio. J'ai compris. Non, parce que, donc, ils vendent des packs, donc, dedans, il y a des sports ou des trucs qui ne t'intéressent pas. Enfin, moi, c'était complètement hallucinant, c'était absolument n'importe quoi. Et je pensais être le seul, tu vois, je me suis dit, bon, je ne sais pas, c'est peut-être parce que, les mecs comme moi, ils les tirent au sort et ils leur proposent des trucs à la con, mais en fait, j'ai vu qu'il y a plein de gens qui sont comme moi, qui ont été scandalisés, qui n'ont pas pris de place. Parce que, c'est absolument n'importe quoi, ce système. D'accord, mais en fait, en gros, on t'offre des packs où tu ne peux pas choisir ce que tu as envie de voir ? Ben, pas vraiment. Il y a, dans le pack, il y a des choses qui ne t'intéressent pas. Et les prix sont gigantesques, quoi, les prix sont énormes. Il n'y a pas des prix normaux. Tu vois, moi, je pensais, comme c'est les Jeux Olympiques, j'avais imaginé, je ne sais pas, des places plutôt à 200, 300 balles, tu vois. J'avais imaginé des trucs comme ça. Et en fait, pas du tout, là, les prix, c'est du délire, quoi. c'est... C'est... Et c'est... Tu ne prends pas que Maurice t'achètes plusieurs places, c'est ça ? Ouais, c'est ça, plusieurs trucs, donc tu ne peux pas acheter ce que tu veux, ce que tu as envie de voir, tu es obligé de te cogner des trucs. Ce que tu as envie de voir, on t'impose ce que tu as envie de voir. Ben, oui, c'est-à-dire que, ouais, tu ne peux pas acheter ta place comme on aurait pu imaginer. Moi, je pensais pouvoir acheter, je ne sais pas moi, demi-finale et finale du 100 mètres, homme, et puis, finale du saut en hauteur homme, moi, j'avais envie de voir ça, quoi. Et peut-être ajouter le 110 mètre et et le 100 mètres gonzesse, quoi. Mais bon, tu ne peux pas faire ce choix, là, c'est un truc... C'est comme on fait toujours, nous, c'est des usines à gaz, très difficiles à comprendre, il faut des choses... Ça s'appelle de l'optimisation d'espace. Ouais, voilà, c'est ça, mais sauf que nous, tu vois, c'est un loisir, quoi. Tu décides d'aller voir ça, c'est pour ton plaisir, tu n'es pas là pour essayer d'être efficace. Tu vois ? Et je pense que ça va être... Ils vont être obligés de faire quelque chose parce qu'il y a énormément de gens mécontents, parce qu'on a tous attendu, puisqu'on ne pouvait pas acheter de place, on a attendu d'être tiré au sort. On t'envoie un premier message pour te dire, ça y est, non, un premier message pour te dire, bientôt, vous allez être tiré au sort. Après, un message qui te dit, vous êtes tiré au sort, votre créneau, alors moi, c'était un créneau de deux heures pour pouvoir acheter mes places, en plus, t'es obligé de te dépêcher. Alors t'es journaliste. Alors t'es journaliste. Non, je voulais acheter des places normales, je ne voulais pas prendre des places professionnelles, je voulais prendre des places normales, comme tout le monde, acheter des places pour aller voir le truc normalement. Et donc là, c'est... Et tu ne peux pas, toi, par exemple, tu me dis, tiens, j'aimerais bien, tu ne peux pas acheter de place, là, maintenant. D'accord. Si tu n'es pas inscrit, si tu n'as pas été tiré au sort, tu ne peux pas acheter de place. Voilà, mec. Alors j'avais... Ils sont forts. J'avais une petite question, j'en avais parlé il y a très peu de temps. Est-ce que c'est vrai que sur la scène, vu qu'il y a beaucoup de péniches, le long de la scène, comme on sait, parce qu'ils vont faire le défilé des JO, d'entrée, d'ouverture, je ne sais pas comment on appelle ça, est-ce qu'il paraît qu'ils vont déplacer des péniches des gens qui habitent, en fait, le long des... de Seine. Est-ce que c'est vrai, ça ? Ça, je ne sais rien. Oui, j'imagine. De toute façon, si tu as une péniche sur la scène, ta péniche doit être capable de bouger. Tu ne peux pas avoir une péniche qui... Alors bon, la plupart n'ont pas de moteur ni rien, tu as des remorqueurs avec la mafia... Pardon, avec la... Excusez-moi, c'est que... Excusez-moi. Avec les... les gens qui font ça, quoi, comme travail. Excusez-moi. Parait-il, Benjamin, que même l'eau, ils vont la nettoyer pour qu'elle soit bien bleue. Oh, c'est bien. Non, mais est-ce que c'est pas ça ? Est-ce que c'est vrai que les gens vont être obligés de déplacer leur truc pour faire passer le... C'est possible ? Je ne sais pas, moi, je n'en ai pas entendu parler, mais c'est possible parce que de toute façon, ce sont des bateaux qui doivent pouvoir se déplacer, donc... Se mouvoir dans... Ouais, non, mais après, c'est des péniches d'habitation, donc tu ne balades pas avec, quoi. Ben si, elles doivent pouvoir se balader, elles doivent pouvoir s'en aller, changer de place. Ben s'il y a des travaux à faire et de toute façon, pour que tu puisses les faire sonder, etc. régulièrement, il faut qu'elles puissent être déplaçables, quoi. Ouais. Ce ne sont pas des maisons, des choses qui sont boulonnées sur le quai. Ça doit rester des bateaux. D'accord. Mais bon. Ça aussi, c'est quelque chose de très spécial, chez nous. Marc me dira, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Mais chez nous, ouais, c'est... Non, mais en gros, ça veut dire, il faut que tu dégages parce que j'ai envie de passer. Tu vois. C'est... Non, parce que je ne pense pas que ce soit juste parce que... parce qu'ils ont envie de passer, c'est des questions de sécurité, etc. Là, si tu fais une compétition, tu fais une compétition sur les terrains de football, quand tu fais une compétition, il n'y a pas de mec qui garde sa mobilette autour du terrain. On dit aux gens, bon... Oui. Là, c'est pareil, ça paraît logique qu'on demande aux gens qui sont stationnaires, qui sont accrochés sur le bord du quai, qu'on leur demande de dégager le temps de la compétition. Je trouve que ça paraît normal. D'accord. Mais où est-ce qu'ils dégagent, en fait ? En fait, ça vous plaît, le Havre ou pas ? C'est tout ça, c'est le maritime, j'allais dire. Vous allez vers l'embouchure, il faut aller vers l'embouchure. Non, mais je pense que... Mais vous n'engagez pas dans la mer. Il y a la... Tu sais, il y a la... Comment ça s'appelle l'usine EDF, je ne sais pas où elle est, à Sartrouville, je ne sais pas quoi. Vous vous mettez le long de l'usine. Porcheville, porcheville. Mettez-vous, vous allez voir, vous allez être bien, vous êtes au calme. Au calme. Bon, après, il vous faut un vélo, si vous voulez aller dans Paris, il y a deux heures de route. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de train, vous ne serez pas emmerdés par les voitures. On vous offre une trottinette électrique. Oui, pour faire le chemin main de halage. C'est ça. Non carrossable, bien entendu. Non, mais bon, non, je pense que notre problème, c'est qu'on n'arrive pas à assurer la sécurité des gens qui sont déjà aujourd'hui chez nous, pour plein de raisons, parce que, on ne va pas refaire la liste, et je crains que pour les Jeux Olympiques, on soit pareil. et le seul problème, c'est qu'il va y avoir une organisation carrée et tous les loups qui sont déjà en train de se préparer aujourd'hui pour, pourquoi voler, agresser, faire peur, etc. donc ça va être, là on parle, je parle du système des places, on sait très bien qu'il y a plein de gens qui vont assister gratuitement, ils vont rentrer par des trous de souris, par les égouts, par je ne sais pas où, pour aller voir les trucs quand la plupart des gens de bonne foi ne pourront pas y aller. Mais est-ce que toi, très concrètement, est-ce que tu connais les lieux d'activité pendant les JO ? Ben oui, il y a un plan et tout. D'accord, non mais je ne l'ai pas vu. Il y en a partout en France, mais si, mais il fallait s'inscrire pour suivre le bazar, etc. Mais je crois que tu dois pouvoir aller sur le site, je ne sais plus comment il s'appelle, Jeux Olympiques, JO Paris, Paris-JO, et à partir de là, donc tu as tous les sites qui sont annoncés, il y en a en province, il y en a partout, il y en a à Marseille, il n'y a pas qu'à Paris. Oui, mais c'est ça que croient les gens. Moi, j'ai entendu vaguement que ce n'était pas uniquement à Paris, mais moi, vu que je suis un parisien, je pense que tout se passe à Paris. Le problème, c'est que c'est l'impression qu'on a donnée à tout le monde. C'est-à-dire que quand tu te dis à Belégio, c'est à Paris, et que tu ouvres leur truc et que tu vois qu'il y a des épreuves, je ne sais pas où, à Marseille, avec son Provence, tu te dis, attends, c'est cette année, ils se sont trompés, non ? C'est un peu le bordel, je crois. Ah bon ? La manière de présenter les Jeux Olympiques, la manière de vendre des places, déjà, ça montre qu'on ne sait pas très bien faire ça, parce que, bon, Kader dit que c'est de l'optimisation, et je pense que c'est vrai, mais c'est de l'optimisation qui oublie qu'au bout, il y a des gens, quoi. Des gens qui ne viennent pas pour travailler, des gens qui viennent pour voir les Jeux Olympiques, comme, je ne sais pas, d'autres vont voir des matchs de football ou de tennis, quoi. Ouais. Ah ouais, le surf. Merci Sébastien. Ça, c'est Alirix. C'est Alirix. Non, je crois, non, c'est où le surf, non, c'est où le surf, d'ailleurs Sébastien ? C'est à Forest Hill. Le surf, c'est à Tahiti. Ils le font à Tahiti, non ? Ah oui, exact, c'est ça. Il me semble, c'est Tahiti. Non, c'est en Polynésie, ouais, c'est ça. Ils le font en Polynésie, le surf, oui. Je crois même la planche à voile aussi. Non, la planche à voile, il me semble, c'est Marseille ou le Havre, mais le surf, il me semble que c'est en Polynésie. Ah, c'est pour ça, les places à 2000 balles, il y a le billet d'avion. Ah oui. En fait, je ne me suis pas rendu compte que j'étais sélectionné pour la finale du surf en Polynésie. Heureusement que je n'ai pas pris la place, ils me rendaient vous étiez où quand c'était la finale ? Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Mais oui, la finale, vous ne pouvez pas rentrer, comment ça je ne peux pas rentrer, j'ai payé 2000 balles. Ah ben non, vous c'était à Tahiti, monsieur. Comment ça, à Tahiti, où à Tahiti ? Ben à Tahiti, en Polynésie, il fallait partir. Non mais sincèrement, je ne le savais pas, ça. Non mais bon. En sérieux, ça se passe à bas ? Ben oui, c'est la France en un temps, mais putain. Ah ben non, je pensais que c'était concentré dans des trucs en France métropolitaine, quoi. Ben tu ne vas pas le faire à Sergipontoise, je le fais. Non mais il y a des trucs à Sergipontoise, par contre. Oui, je sais, je sais. Il y a des chers qui font le canoë à Sergipontoise. Ouais, bon je ne veux pas y aller moi, mais... Si, si, tu as payé, ça y est, tu vas y aller. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, acheté pour 2000 balles de place, il y en a une à Marseille, l'autre à Sergipontoise, la troisième, c'est à Mitrimori. Tu vois, devant chez toi, il y a le bordel, mais tu ne peux pas y aller. Vous avez des places ? Ben non, enfin si, j'ai des places. Ah non, vous regardez monsieur, Mitrimori, il faut prendre le RER. Je ne veux pas y aller en planche à voile. Et ouais, putain, c'est très compliqué, c'est pas très bien annoncé, c'est mal vendu, c'est tout. Alors bon, j'espère, j'imagine qu'ils vont faire le plein, et après, il y a le problème de la sécurité, c'est très très peu en planche. Wow. Ça a coûté combien, cette histoire-là ? Ouais. On ne saura jamais. On ne saura jamais. On ne saura après, c'est ça ? Non, jamais, jamais, ils diront jamais. Ah ouais, parce que là, ils vont fabriquer des trucs, on va faire beaucoup d'infrastructures. Alors, pas beaucoup, pas beaucoup à Paris, je crois. À Paris, c'est que des choses, tu sais, qui peuvent disparaître. Par contre, en province, et puis à Sergi-Pontoise, il y aura beaucoup de touristes français qui consommeront le français. Ah ouais, on a quoi à leur vendre ? On a McDonald's sur les Champs-Élilésés ? On a beaucoup de choses qui ne sont pas des choses françaises à leur donner. Oh putain. Ouais. Donc ça va être quelque chose de... Comme disait Pierre de Coubertin, l'important n'est pas de gagner, mais de participer, Maurice. Ouais, ça c'est encore autre chose. Et moi, je ne parle même pas de... Non, je ne parle pas de nos équipes, parce qu'on verra, mais... On va prendre d'argent, moi. Non, ouais, ouais. Le problème, c'est... Ouais, c'est que... C'est que c'est assez mal... Alors, c'est vrai, les touristes feront rentrer la TVA. J'espère, Kevin. Je l'espère, au fond de moi, j'espère, qu'on va faire rentrer la TVA, qu'on va faire marcher les hôtels, que... Tu vois ? Que ça va être bien. Mais, mais t'as vu, pour faire marcher les hôtels, il faut qu'on trouve du personnel, hein, il faut se dépêcher aussi. Parce qu'apparemment, c'est pas là qu'il y a le plus de gens qui se bousculent pour aller bosser dans les hôtels, dans les restaurants. C'est un petit peu juste. Ouais. On parle beaucoup des infrastructures sportives, mais au niveau des transports, ça va être optimisé, ça aussi. Ah bah oui, pour aller à Cergy-Pontoise. Il faut y aller. Bah non, parce que... Il y a la 15. Vous avez une voiture ? Ah bah non, c'est pas une voiture. Vous pouvez en louer une ? Ah bah non, il n'y a pas de location de voiture chez nous. Eh bien, il y a la 15. Bah oui, c'est la 15 qui va à Cergy-Pontoise. Le vélo, par exemple, ça a 50 ans en Yvelines, tu vois. Non mais attends. Il y a une place pour aller au Stade de France et le lendemain, à 50 ans en Yvelines. Et sans voiture. Eh Sébastien, les Allemands, les Belges, tous les Euroquins qui vont vouloir venir. Oui, bah ok, les Allemands, les Belges, ils sont très bien rigolés. Mais t'as aussi des... enfin, des... des Camerounais, des Brésiliens, des Argentins, des Caméliens. Ils n'ont pas de voiture. On va pas leur dire que tu prends le RERA, tu changes à la fourche parce qu'il faut bien changer. Ah oui, mais attention parce que là, il y a une grève, donc il n'y aura pas de... Non, non, comme il y a la grève, il faut faire le tour, il faut passer par Amiens. Vous prenez le train pour Amiens. Ça, c'est parfait. Il y a le petit horoscope et ensuite, tu reviens vers... Bah là, vous redescendez en Flixbus. Tu vas le saying Flixbus bus The Green Bus, OK ? Ça va être formidable, effectivement, comme dit Sébastien, les mecs, des étrangers perdus partout en France. Les mecs qui seront montés dans des RER qui finalement, c'est pas le B, mais c'est le C. C'est le B, il va à droite, le C, il va à gauche. Il fallait descendre à la fourche, retraverser, passer en haut et redescendre. Oh, purée. Il y en a qui vont dormir, truc. Ah oui, non, c'est fini. Ah bah non, quoi ? Ah bah oui, la compétition est finie, mais il n'y a plus de transport, c'est fermé. C'est fermé. Et bah oui, ils sont rentrés chez eux, les chauffeurs de bus. Bon bah c'est pas grave, on va prendre un taxi. Ah non, non, les taxis, ils partent tous. Non, là vous êtes à Saint-Quentin, eux, maintenant ils vont en direction de Rouen parce qu'ils habitent à Rouen ces taxis-là, donc ils rentrent chez eux, c'est fini. Pour venir à Paris, il faut dormir là. Ah purée. Ah oui, ça va être beau. Toi, Kader, à 3, tu n'auras pas de problème. si il y a un truc à 3 d'ailleurs il y a une épreuve à 3 non il me semble non je ne me rappelle pas avoir entendu ça par contre je sais que c'est du sable oui je crois qu'il y a une épreuve à 3 il me semble il y a un truc comme ça il me semble qu'il y a eu ça il y a une épreuve à Châteauroux parce que le terrain il n'était pas assez grand qu'ils avaient prévu en région parisienne vous n'avez pas vu ça il y a une épreuve de tir à 3 il y aura l'escrime quoi l'athlétisme ah oui il y aura des trucs d'athlétisme du water polo, du triathlon du trampoline, gymnastique artistique gymnastique rythmique et BMX race mais pourquoi ils font ça à 3 ? il y a la place en Ile-de-France quand même là et attends parce que là pour le moment on fait les malins parce que c'est bon nous tous on nous dit 3 on a compris que 3 on pouvait y aller mais est-ce que tu saurais par exemple aller à Saint-Julien-les-Villas ? bonne question moi je ne sais pas y aller alors j'ai pris une place à 750 euros pour Saint-Julien-les-Villas je vais te dire un truc en plus quand tu arrives sur la ceinture externe de 3 tu as des grands messages sur les ponts c'est marqué médias, collabo attention, vaccination il n'y a que des trucs comme ça mais sérieux ouais ça donne envie d'y aller quoi la guerre en Ukraine, attention des messages mais des grosses lettres c'est pas je suis sûr que ça se rend compte ça fait quand même plus de 6 mois que c'est là-dessus les touristes ils arrivent ici putain honte c'est un peu l'image moi quand tu parlais des métros j'imagine la scène attendez non je ne comprends rien les Jeux Olympiques auront lieu à Paris le 26 juillet ou 11 août je ne comprends rien cette information je ne la comprends pas ça dure un mois ? oui d'accord non mais attends parce que ce que je viens à annoncer ça ne marche pas là 5 sites retenus 5 sites retenus dans l'aube 3 Saint-Julien-les-Villas Romilly Nogent et le lac du Temple ah oui la courant est délégation étrangère pendant les Jeux Olympiques oui donc c'est bon j'ai eu peur de donner une information qui était erronée non non si ça a été dans les tuyaux mais c'est vrai qu'ils n'en parlent pas beaucoup ici ils te parlent du du sable qui va être utilisé pour je ne sais pas quelle compétition enfin il y a des trucs comme ça comme dit Sébastien qui est sur le chat il dit le japonais qui a un billet pour Paris 2024 et qui se retrouve à Saint-Julien les trucs mais ouais attends même le handball le handball c'est à Lille et ouais les épreuves de tir c'est bien ça c'est Châteauroux parce qu'en fait le site qu'ils avaient retenu à Paris il est trop petit ouais et c'est ah oui et donc la planche à voile c'est à Marseille le surf à Tahiti mais ouais le hand le hand à Lille il va faire ça merci bon en tout cas tu pourras louer ta chambre à des à des je ne sais pas quoi à des grecs ou à des je ne sais pas quoi hé Kadère tu peux faire ça tu fais des chambres à 1700 euros non mais c'est pas con ce que tu dis là 1700 euros sans le petit déjeuner et après comme tu as des poules tu peux faire démonstration de ramassage d'oeufs de poules 380 euros avec les pantoufles ah ouais les pantoufles à la française 725 euros et Maurice je pense que je vais le faire puis je le filmerai ah c'est pas con ce que tu viens de dire je vais y réfléchir très fortement c'est pas répide pendant les Jeux Olympiques avec ta maison et tes poules tu peux arracher 50 000 euros ah 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 s'il faut même je mettrai une reproduction de la tour Eiffel dans le jardin ouais mais oui comme ça les mecs ils auront l'impression d'être à Paris tu leur mets des petites tours Eiffel sur la table quand tu leur apportes les croissants allez roule en avant envoyez la caillasse et surtout tu les fais payer tu t'achètes un petit terminal de carte bleue parce qu'attends sur avec les étrangers terminal de carte bleue il y en a plein que c'est que carte bleue donc bip 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 sans contact tu as l'arcadère ça va appuyer tu crées les souvenirs de Paris JO 2024 avec des si tu avec les poulets de chez toi tu ne fais rien au dessous de 210 euros 210 il ne faut pas que ce soit 200 il faut que ce soit 210 euros je dis ouais moi je suis l'un des moins chers du coin ils ont fait profiter de tout ça sur le lit tu n'oublies pas de leur mettre la bouteille de champagne bon c'est des bouteilles que tu vas remplir de créments d'Alsace tu leur mets une bouteille de champagne sur le lit et surtout sous la bouteille de champagne tu mets le prix 385 euros vous avez le mec qui se dit oh là là dis donc ils nous reçoivent bien bouc ils prennent le champagne oh là là on est bien chéri tout ça il leur disait qu'est-ce que c'est ah mais ça c'est le prix de la bouteille 385 euros il y a un petit mot en tout de la bouteille voilà tiens ah il a fait le scénario Boris il est froid ah ouais bah oui attends tu vas comprendre il y a les mecs qui rentrent chez toi tu dis chaque mec qui rentre chez moi représente 15 000 euros 6 pioles 6 pioles 2 personnes par piole donc 30 000 balles par piole tout est payant les croissants la délicate attention de monsieur Kader le matin les croissants 25 euros ils sont pas au beurre ah non ça c'est le croissant ordinaire le croissant au beurre lui il vaut 35 le café à l'italienne le ristretto celui-là 7 euros 50 tu leur fais le service en chambre autrement avec une majoration de prix non bon ça va être ça va être quelque chose je pense ces Jeux Olympiques avec les mecs perdus dans les trains dans les RER la nuit mon dieu c'est ça qui me fait flipper tu sais ce que je pense c'est pas un peu flipper tu sais c'est l'état des stations pour certaines des couloirs tu vois donc tu as parlé qu'il faut monter passer de l'autre côté tu vois j'imagine la scène tu vois ils vont camoufler tu vois toutes les zones les personnes qui vont se diriger pour l'événement ça va être super propre avec des beaux des belles décorations des Jeux Olympiques il suffit que la personne elle se trompe quand elle est dans le côté droit et l'un se retrouve avec l'autre l'urine de la pied c'est l'odeur d'urine le migrant qui a côté la crèche on va même pas putain parce que ce qu'il faut se dire c'est que nous déjà là on est en train de découvrir qu'il faut aller à Saint-Julien je sais pas quel truc Saint-Julien derrière Troyes donc nous on sait pas où c'est imagine le mec qui vient de Corée quoi c'est drôle j'imagine le coréen ou le japonais qui va se perdre autour de Colombes pour aller voir surtout comment est-ce qu'on va faire pour le récupérer sa vie de recherche comment je suis pas je suis pas sûr on est un peu peut-être un peu dur peut-être que ça se passera super bien qu'on en reparlera ah ça serait formidable je serais tellement content je vais souffler moi quand le dernier étranger sera parti j'irai moi-même l'accompagner à l'aéroport pour être sûr ça va c'était bien merci au revoir attention attention à votre valise c'est vrai non c'est surtout ce qui va se passer après les JO les engueulades qu'il va y avoir mais non ça aurait pas dû être comme ça j'aime bien en France c'est ça en fait avant il y a l'engueulade dès que les gens mais non non je pense pas non parce que pendant tu verras les médias vont dire c'est super on organise un super truc on est fort on est les meilleurs avant il y a les engueulades pendant on est les meilleurs et après c'est les engueulades c'est sûr que ça se passait comme ça Kader tu vas voir des vrais gens débouler chez toi ah mais moi l'idée dont il m'a parlé c'est 2024 donc j'ai j'ai le temps pour me préparer donc là je vais travailler la déco ah ouais je vais faire un truc je vais en mettre du Edith Piaf je vais en mettre de tout ah ouais je vais tout faire alors n'oublie pas n'oublie pas de traduire donc chambre en coréen en chinois en arabe en je sais pas quoi en swahili en norvésien non non tu mettra sur ta porte ici on accueille pas les arabes très bon ta vie persante et c'est l'erreur qu'il faut pas faire j'y ramène pas de robe chez moi parce que sinon 25 euros le croissant tu te fous de ma gueule ou quoi non le coréen tout ça ça passe là si t'es malin vu que t'as je sais pas quoi un J5 vitré t'as intérêt à le sortir parce que là tu vas faire le taxi les mecs tu vas leur prendre 350 euros directement à l'aéroport ah ouais vous voulez que le drapeau des Jeux Olympiques vous voulez que je vienne vous chercher ouais c'est ça mais ouais qui flotte au-dessus de la bagnole le trajet aéroport donc lieu de vie à 250 euros le trajet sans les bagages les bagages et un supplément ah 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 oui tu vas faire le touk-touk à partir de 3 de 3 à Paris mais tu rigoles pour des thunes comme ça mais tant qui le ferait pas mais tu rigoles ou quoi je le fais bien sûr j'y sens les deux trucs comme la voiture d'ambassade d'ambassade avec les gros drapeaux avec les drapeaux et tout ah ouais je fais ça moi attends elles se font de la gueule ça c'est une super pour moi c'est une super rigolade ça en plus si tu prends de la thune qu'est-ce que tu te demandes de plus c'est magnifique bah oui bah ouais je leur fais le dîner champêtre je leur fais le déjeuner champêtre la coque le machin je vais même dresser les poules pour qu'elles obéissent au doigt et à l'oeil attention je leur ferai le petit numéro comme ça ah 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 ça fait bien ça ça fait drôle et donc ça commence quand exactement la date de départ bah j'ai donné tout à l'heure c'est attends ça y est j'ai déjà oublié les jeux olympiques de paris bah bah j'ai déjà oublié 26 juillet je crois t'as dit non ah ouais ah c'est aussi tard je sais que c'est jusqu'au 11 août alors les jeux olympiques 95 départements aïe 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 alors c'est où je trouve plus la date là il y a des pubs maintenant pour acheter des panneaux solaires 26 juillet ou 11 août 26 juillet ou 11 août ok bah je t'en vacances c'est bien c'est pas chez moi Benjamin mais non il va louer son appart lui 3500 euros la nuit vous êtes dans Paris quand même il est dans le 14 et il pourra leur dire ce que c'est la tour Montparnasse si jamais on la voit pas de chez toi tu fais un jeu de miroir et puis voilà roule ma poule ça m'a l'a guetté c'est vrai et ça c'est bon ça ça va être une expérience les mecs ils vont vivre des choses qu'ils n'ont jamais vécu venir faire ça chez nous les jeux olympiques en France mon pote c'est quand la dernière fois qu'ils ont eu lieu les jeux olympiques en France Albertville 92 non d'été les jeux d'été mais ils n'ont jamais eu lieu en France si ils ont déjà eu à Paris ah bon ? oui ça doit remonter au siècle précédent en 1924 en 1924 ah oui d'accord ah oui d'accord donc ça fait 100 ans en fait ah c'est pour ça c'est pour ça qu'ils refont des épreuves à Colombe parce que le stade Jean-Bouin c'était le stade olympique pour les jeux de 1924 ah ouais je peux te dire qu'en 1924 Colombe c'était très très loin de Paris ah ouais ah mais non je pense que je préfère être à Colombe en 1924 que à Colombe en 2024 pour un touriste étranger je parle ouais mais ce que tu dis à propos de la billetterie c'est quand même un truc dont on parle pas souvent il m'est arrivé une mésaventure avec le concert des Rolling Stones l'an dernier et je n'ai pas pu assister à mon grand regret mais tu ne sais pas comment c'est une galère pour se faire rembourser les billets tu m'étonnes tu m'étonnes regarde juste le fiasco de la coupe du monde de rugby qu'il va y avoir en 2023 personne n'a pu avoir ticket quasiment ah oui c'est vrai ça le truc c'est que le truc c'est que tu vois ils ont tous disparu Chabal il en a acheté 10 000 et ils ont tous disparu les billets ouais parce qu'ils ont voulu privilégier des gens qui avaient aidé des gens qui avaient donné leur image etc ce qui fait que pour le public il n'y a pas de place exactement le truc c'est que j'avais fait appel donc j'étais allé un distributeur à sermenter enfin gré officiel tu vois très connu en France je suis passé par la FNAC et et après quand il m'est arrivé la mésaventure je dis bon je vais prendre contact avec voilà je ne peux pas y assister donc je vais à la FNAC il me dit non non il faut appeler le service machin de la société ok j'appelle le service le service nous ne sommes pas disponibles nous rappellerons à telle heure machin je regarde la société la société c'est une société d'une autre société tu sais où j'ai terminé Maurice et je te jure c'est pas des conneries c'était une petite comment on appelle ça comme un assureur comme une boutique c'est une agence d'assureurs une petite officine une petite officine je dis c'est pas possible il y a toute la bioterie des Rolling Stones en France bon après ils ont commencé oui mais il faut nous apporter la preuve la preuve comme quoi vous ne pouvez pas venir parce qu'il faut apporter la preuve c'est à dire si tu es malade il faut un certificat et puis le certificat il faut qu'il soit circonstancié vraiment c'est pas n'importe quoi oh là là je me suis dit c'est pas possible c'est une enquête de police ce machin là mais quand j'ai vu l'officine je me suis dit c'est pas possible c'est un truc de fou et je me suis dit comment c'est possible que des grands événements comme ça soient gérés par des petits trucs comme ça je m'attendais à tu sais vraiment tu sais tu rentres dans la FNAC tu vois la FNAC grand truc et tu termines dans une impasse avec une petite boutique c'est quand même drôle et ouais c'est la France je me suis fait rembourser ouais je me suis fait rembourser quand même mais bon c'est pas mal quand même alors je le dis maintenant parce que parce que maintenant je n'ai pas rien à foutre j'ai eu mes thunes mais pour ça qu'est-ce que j'ai fait parce qu'ils m'ont cassé les pieds donc à un moment donné j'ai regardé le contrat j'ai regardé le contrat pour te faire rembourser et ben le seul truc le seul truc je dis bien le seul truc qui a été possible pour me faire rembourser parce que j'avais pris 12 places donc ça m'a coûté un bras le seul truc pour retoucher mon argent c'était la carte d'identité si vous perdez votre carte d'identité c'est l'un des le seul moyen à mes yeux que j'ai trouvé qui te permet de retoucher tes thunes tout le reste tentative de suicide d'un proche qui est malade c'est même pas la peine c'est même pas la peine de ta voiture est l'empanne tu te démerdes t'as un remorqueur une dépanneuse tu dois venir quand même au concert tes empannes ramènes là un expert il faut que l'expert de l'assurance de le garage ramène un expert avec deux analyses d'huile alors qu'est-ce que j'ai fait mais bon j'ai fait un truc que normalement on ne devrait pas faire je suis allé à la gendarmerie j'ai fait une déclaration de perte de ma carte d'identité donc la déclaration m'a donné un reçu le reçu je l'ai faxé enfin je l'ai faxé je l'ai transmis par e-mail scanné j'ai envoyé ça et bizarrement ils ne m'ont pas demandé ils n'ont pas demandé à voir le gendarme ou à voir quoi que ce soit ça ils ont accepté et ouais bon on va se casser on va écouter justement la conclusion de Kader à 3 ok merci Maurice pour l'émission je salue bien Abdel j'espère que tout va bien maintenant que tu as eu assez d'images pour passer un week-end agréable sous une douche dorée et je vous remercie à tous pour cette émission pour cette soirée je remercie Maurice je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt alors Kader les bons week-ends à toi merci d'être venu et voilà la conclusion de Sébastien Phénix Arizona USA merci pour cette émission c'était super sympa c'était super sympa de vous rappeler toujours agréable de parler avec Kader et dommage Abdel j'aurais tellement voulu parler de mes expériences dans les bikini coffees bah écoute il reviendra quand il t'entendra la prochaine fois alors qu'il y en aura les bonnes bonnes journées à toi à bientôt et merci d'être venu et profite-en pour prendre du plaisir et la conclusion de Benjamin à Paris super émission faites attention à vous prenez soin allez voir un naturopathe si ça se passe pas bien et puis et en tout cas merci de m'avoir accueilli et puis à très vite Kader les bons week-ends à toi merci d'être venu je salue celles et ceux qui étaient sur le sur le chat de Maurice Radio Libre et celles et ceux qui écoutent le programme envoie à la caillasse dépense ton argent dans la boutique de Maurice Radio Libre on a besoin de ton fric pour faire exister le bazar je te souhaite un très agréable week-end et oui je vais te laisser avec un titre un artiste que tu connais les Martin Circus et un titre peut-être un peu moins et qui va te permettre de poursuivre ton activité je te souhaite un agréable week-end lundi soir 21h je serai là et toi t'en veux encore ? retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique Maurice c'est ton meilleur ami il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi Maurice Radio Libre la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens qui est en train d'avoir regardé cette vidéo ? Sous-titrage Société Radio Libre